... Benoît Hamon, bonjour, bienvenue sur Radio Classique, je rappelle que vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. Est-ce que le job vous plaît d'ailleurs, après quelques semaines d'exercice, puisqu'il y a un peu d'action, enfin on entend davantage du Parti Socialiste ? Ben oui, avec un Parti Socialiste sur le terrain, offensif, résolu, c'est pas désagréable, oui. Alors à propos d'être sur le terrain, il y a une grande manifestation, à l'appel de tous les syndicats jeudi en France, donc est-ce qu'on va voir, Martine Aubouille, est-ce qu'on va voir les gens du Parti Socialiste à qui on reprochait de ne pas être beaucoup justement dans ce genre de manifestation ? Oui absolument, le 29, le Parti Socialiste a appelé les Français, les citoyens, les salariés à se joindre à l'appel des syndicats à cette grande journée de mobilisation, parce qu'à la fois sur le front économique et social, mais aussi sur le front des libertés, on a le sentiment aujourd'hui que la situation se dégrade considérablement et que le gouvernement n'en prend pas la mesure. Donc le Parti Socialiste sera à la fois à l'Assemblée Nationale ou dans les mairies, dans les départements, les régions, dans son rôle d'opposant démocratique, mais il sera aussi aux côtés de celles et ceux qui ont fait le choix de dire leur mécontentement dans la rue. Benoît Hamon, alors c'est le rôle de l'opposition de s'opposer bien sûr, mais on entend dire à propos des libertés, il y a une espèce de poutinisation rampante en France, et donc il y a eu cette espèce de rébellion spectaculaire à l'Assemblée Nationale des députés socialistes. Est-ce que c'est justifié, tout de même ? Est-ce que vraiment c'est liberticide ce qui se passe quand on aborde la révision du règlement de l'Assemblée Nationale ? Le problème c'est que cette réforme ne se fait pas isolément du reste. C'est-à-dire, on vient d'assister à quoi ? Un affaiblissement des syndicats à travers le service minimum et les restrictions du droit de grève. Une mise au pas des médias du secteur public comme une stratégie d'influence du président de la République lui-même dans les médias privés. La remise en cause de l'indépendance de la justice avec la suppression du juge d'instruction sans indépendance préalable du parquet. La restriction du droit d'amendement à l'Assemblée Nationale. C'est toute une série de libertés qui aujourd'hui sont en train d'être réduites. Et la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que l'urgence c'est de donner encore plus de pouvoir à Nicolas Sarkozy ? Est-ce que l'urgence c'est qu'il puisse faire encore plus qu'avant ce qu'il veut ? Nous ne pensons que non. Lui il dit qu'il donne plus de pouvoir à l'opposition à l'Assemblée. A-t-on l'impression aujourd'hui que Nicolas Sarkozy ne fait pas ce qu'il veut ? Où il veut ? Dans ce pays ? Si, il fait ce qu'il veut. Et c'est bien le problème, des grandes voix aujourd'hui s'élèvent qui ne sont pas suspectes d'être des cartés au Parti Socialiste pour s'inquiéter aujourd'hui de cette omnipotence du Président de la République qui intervient dans tous les secteurs. Alors sans résultat, hein ? Parce qu'en matière de bilan, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy fait des annonces tous les jours, par contre il ne convoque pas ni les Français ni la presse pour mesurer les résultats qui sont les siens le lendemain de ces annonces. Donc voilà, on a une stratégie qui est une stratégie d'omnipotence et d'omniprésence et qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes, de gauche comme de droite, critiquent et contestent. Et c'est bien cela que nous allons aussi dire le 29, c'est est-ce que l'urgence aujourd'hui, c'est de donner encore plus de pouvoir à Nicolas Sarkozy ? Ben non, je vous entends, mais je reviens à la réforme du règlement à l'Assemblée nationale. Au fond, c'est un vieux, vieux, vieux débat, avant d'utiliser le 49-3 par exemple. Donc, est-ce que ce n'est pas non plus une opportunité de réformer un certain nombre de choses, de relations au sein d'un Parlement ? Écoutez, il y a eu une réforme de la Constitution que nous avons refusée, mais un certain nombre de parlementaires, notamment les radicaux de gauche qui l'avaient approuvés, disent désormais que s'ils avaient su que ça se traduirait par une loi organique qui restreint à ce point le droit d'amendement de l'opposition, ils n'auraient pas voté cette réforme constitutionnelle. La preuve, qu'une fois de plus, Nicolas Sarkozy a berné le Parlement et que son objectif est d'adapter les institutions à sa pratique personnelle du pouvoir. Quels sont les hommes et les femmes qui posent problème dans cette affaire ? C'est d'abord M. Copé. C'est M. Copé et quelques-uns des faucons du groupe UMP à l'Assemblée Nationale dont M. Lefebvre qui pensent qu'aujourd'hui le règlement doit s'adapter à la volonté de la majorité. Et qui est venu les rappeler à l'ordre ? Le président de l'Assemblée Nationale lui-même, M. Acquoyer, pour dire quoi ? Que le règlement de l'Assemblée Nationale ne devait pas être adapté en fonction des besoins, des désirs de la majorité. C'est pour ça que nous disons à M. Copé que comme il lui arrivera peut-être beaucoup plus tôt qu'il ne l'imagine de se retrouver à notre place, nous nous défendons aujourd'hui ses droits de futurs opposants en 2012. Qu'est-ce que ça dit du climat dans le pays selon vous Benoît Hamon ? Ça dit que c'est tendu et que le gouvernement fait semblant de ne pas le voir. Vous regardez autour de vous le matin, vous prenez votre voiture ou les transports en commun, vous regardez quoi ? Une situation de plus en plus tendue ou que vous tourniez le regard. Dans le public, le privé, chez les personnes âgées, chez les jeunes, ça va mal dans ce pays. Et ça va mal au même moment. Et on a aujourd'hui un gouvernement qui pense qu'une stratégie marketing et de communication, cette sorte d'obstination à vouloir faire de la com, de la com, de la com, de la com, cette obstination à vouloir stigmatiser toutes celles et ceux qui commencent à critiquer un tant soit peu ce qui se fait, c'est ça qui est préoccupant aujourd'hui. On a l'impression d'avoir non seulement un président de la République qui poursuit dans une voie qui est d'ores et déjà confrontée à l'échec, et quelques faucons autour qui en rajoutent, qui crient plus fort, qui essayent de plaire au chef, j'en sais rien, mais qui ajoutent à cette tension dans la société. C'est pour ça que nous, ce qui nous inquiète, c'est que la crise économique produise, la crise sociale, mais que cette crise sociale, vu l'autisme du gouvernement, provoque rapidement une crise politique. Alors bon, au moins, selon vous, je sens que vous n'êtes pas très enthousiaste à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais on ne peut pas lui reprocher son activisme dans une période difficile. Mais donc, vous, vous doublez la mise. Alors, Martine Aubry a présenté son contre-plan de relance la semaine dernière, donc 50 milliards d'euros pour aider. Ça semble tout de même un peu bizarre, vu le contexte, où justement on a des problèmes de déficit déjà énormes. Donc, comment vous justifiez ça ? C'est juste pour faire mieux que Nicolas Sarkozy, et puis parce que ça ne coûte pas cher quand on n'est pas aux affaires ? Ben non, c'est juste que quand le FMI vous dit que les plans de relance pour avoir un effet sur l'économie doivent être situés entre 2 et 3% du PIB, que celui de la France se situe à 0,4% du PIB, et donc on sait qu'il n'aura aucun effet, nous, nous essayons de proposer au gouvernement, avec la volonté de lui offrir des solutions, un plan qui se situe à 2,5% du PIB, avec deux axes, le soutien aux investissements des entreprises, pour qu'elles puissent préparer l'avenir, gagner de nouveaux marchés, et le soutien au pouvoir d'achat des ménages, pour qu'ils puissent consommer, remplir les carnets de commande des entreprises, et en conséquence de quoi, essayer de sauvegarder un minimum l'emploi. Et donc c'est autour de ces deux axes que nous faisons des propositions, des propositions extrêmement concrètes, une aide immédiate de 500 euros aux ménages qui sont titulaires de la PPE, nous faisons ça sur le modèle de ce que fait Barack Obama ou Gordon Brown, une proposition de baisse de la TVA, qui permettent tout de suite, immédiatement, d'injecter 6,5 milliards d'euros dans l'économie française, et puis pour l'investissement, la modulation de l'impôt sur les sociétés, de façon à ce que les entreprises qui redistribuent leurs profits qui se forment de dividendes, payent un impôt fort, et celles qui le réinvestissent payent moins d'impôts, qu'on se lance dans un programme de 300 000 constructions de logements sociaux supplémentaires, de façon à remobiliser l'industrie du bâtiment, qui est en général très touchée dans ces genres de périodes de crise. Bref, on fait des propositions concrètes, et avec une masse critique, 50 milliards d'euros, qui peut avoir un effet levier. De surcroît, on ne se contente pas, nous, de donner de l'argent aux banques, sans contrepartie. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire un pôle financier public de soutien à l'industrie, et au PME, parce qu'on en aura besoin de ces milliards aujourd'hui pour soutenir l'économie réelle, et pas simplement l'économie virtuelle, qui a toutes les grâces de Nicolas Sarkozy. Même pas un petit bon point pour Nicolas Sarkozy, quand par exemple, il tape un peu sur les doigts des banquiers, qui leur dit, pas de bonus cette année, non ? Mais pas de bonus, mais on est contre... Mais c'est le minimum, non ? Je veux dire, moi, je ne vais pas me réjouir du fait que trois banquiers, en Corse, aient renoncé à leurs dividendes, là où ils ont fait perdre des milliards à l'économie, des dizaines de milliards, et aux épargnants, pareil. Et Nicolas Sarkozy se réjouit, alors il est toujours très content de lui, Nicolas Sarkozy, on l'a bien compris, il s'aime beaucoup, et alors il se voit très très beau quand il demande aux banquiers de renoncer à leurs dividendes pour leur bonus en 2008. Bon, ok, je vais l'applaudir une seconde, ça y est, c'est fait, et on oublie pour 2009, maintenant qu'ils passent au travail sérieux. Et Benoît Hamon, à propos de banque, c'est vrai, est-ce qu'on lit dans le Figaro que le Parti Socialiste a coupé les vies un peu à Ségolène Royal ? Mais non, en plus, c'est tellement ridicule par rapport à la situation que vivent les Français. Non, je peux vous assurer que Ségolène Royal, elle a d'abord tout son rôle, que nous nous attachons à ce qu'elle puisse l'exercer pleinement, et qu'elle l'exerce à l'intérieur du Parti Socialiste, elle est la bienvenue et elle le sait. Un tout dernier mot sur Julien André. Comment vous vivez cette affaire ? Ben, durement pour lui. Parce qu'il n'a aucun moyen de se défendre aujourd'hui et que cette affaire est rendue publique dans des proportions qui sont des proportions invraisemblables. C'est qu'il n'a même pas accès au dossier et il y aurait une vérité qui serait celle qui s'étale dans les colonnes des journaux ou sur certains sites internet, sachant que la sienne, de vérité, on ne peut pas l'entendre. Mais qui profiterait d'une éventuelle manipulation ? Je ne sais pas, mais en tout cas je sais qu'aujourd'hui, la conséquence de cela, c'est d'affaiblir politiquement un homme et puis par ricochet le parti auquel il appartient. S'il doit être jugé et s'il doit être jugé coupable un jour, ce sont les tribunaux et pas les sites internet ou la presse qui doivent le faire. En l'occurrence, il est présumé innocent et jusqu'à preuve du contraire, comme pour tout citoyen, nous considérons que Julien André est innocent. Je vous remercie Benoît Hamon et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?